Ça y est, après 11 ans d'amateurisme, le Stadoras redevient un club professionnel avec sa montée en D2. Se maintenir sera difficile, il le sait. Marc Collat assure la continuité sur le banc et seul le départ de David Ducourthieu à Sedan constitue une réelle perte. La première saison rémoise en D2 depuis 1991 débute par un revers contre l'Orient en Delon 3 buts à 1, un 0-0 du côté de Metz, puis une cruelle défaite à domicile concédée sur un CSC à la 93ème minute. Ensuite, Rhin s'enchaîne 4 nuls contre Saint-Etienne, New York, Ouskal et Beauvais. Toujours pas de succès après 8 matchs puisque le Stade est battu 1-0 à Laval, avant 2 autres nuls contre Créteil et à Caen. Le 5 octobre 2002, soit après 11 journées, Rhin s'impose enfin contre Valence 2-0 grâce à des buts inscrits en seconde période. Et après une déconvenue à Châteauroux 3-1, le Stade enchaîne 2 victoires consécutives contre Nancy 1-0 et Amiens sur le même score. Une ombélie qui ne dura qu'un bref moment puisque 4 défaites et 3 nuls attendent les Champenois ensuite. Une série frustrante avec un point d'angle la défaite à Clermont 3 buts à 2 alors que le SDR mène 2-0 à la 38ème minute. Les Rémos sortent de la zone de relégation le temps d'une victoire contre Saint-Etienne 1-0 avant un 0-0 à New York, une courte défaite à Beauvais puis un joli succès 3-2 sur Laval. Mais une nouvelle terrible traversée du désert va condamner le Stade à un retour précoce en national. La fin de saison est horrible. D'excepter un triomphe 4-1 contre Ouskal en match en retard en avril, il ne fait pas mieux que 6 nuls pour autant de défaites, dont un 4-1 à Grenoble, un 3-0 à Lorient et d'autres à la maison contre Caen 2-1, Châteauroux et Toulouse 1-0. Rhin se boucle finalement son exercice à la dernière place avec 35 points, 6 petites victoires pour 17 nuls et 15 défaites. D'ailleurs, le coach Raymond Marcola, malgré deux premières saisons très réussies, n'avait pas survécu à la première partie de saison et fut remplacé par Denis Guavec, qui n'aura pas évité une deuxième partie tout aussi désastreuse. Heureusement, la coupe a offert un peu de bonheur à des supporters quand même bien mal servis à domicile. Au 7ème tour, une tranquille qualif à Saruignon 4-0, puis contre les Martiniquais du club franciscain avant la réception, en 32ème de finale, du grand FC Nantes qui la saison passée a encore joué la Ligue des Champions. Les Rouges tiennent plus d'une heure le 0-0 avant que Pouyol et Gillet n'assurent la qualification au Canary 2-0. Une parenthèse qui ne fait pas oublier l'essentiel, Rhin se retourne déjà à l'étage inférieur. Le monde pro aura été sans pitié pour son grand retour. Sous-titrage Société Radio-Canada